Cette nouvelle astuce Word montre comment créer une numérotation automatique dans la marge du document. L'idée est d'offrir des présentations originales. Dans l'exemple illustré à l'écran, la numérotation automatique est intégrée dans une forme géométrique. Cette dernière est répétée sur chaque page avec bien sûr des numéros qui s'adaptent. Vous notez de même la présence de l'information sur le nombre total de pages. Pour la mise en place de cette astuce, nous avons besoin d'un texte suffisamment dense justifiant l'intégration d'une numérotation. Ce document est offert au téléchargement depuis le site bombach.fr. En consultant la barre d'état en bas à gauche de la fenêtre Word, vous remarquez que ce document est constitué de 6 pages. Ce texte lambda a été inséré automatiquement grâce à la fonction RAND. Nous l'avions dévoilé à l'occasion de la première astuce de cette série. Pour répéter une information à l'identique sur chaque page du document, nous devons nécessairement exploiter l'entête et le pied de page. Et pour une numérotation qui s'ajuste automatiquement, nous devons exploiter les codes de champ. Pour débuter donc, je vous invite à double-cliquer en haut de la page au-dessus du texte. Cette action a pour effet d'activer la zone d'entête, mais aussi celle du pied de page qui n'est pas visible à l'écran pour l'instant. Ensuite, je vous propose de cliquer sur l'onglet insertion en haut de la fenêtre Word pour activer son ruban. Puis, dans la section illustration de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton forme. Et dans la liste des formes géométriques qui sont proposées, plus précisément dans la section étoiles et bannières, je vous invite à choisir le parchemin vertical. Dès lors, vous remarquez que le curseur de la souris se transforme en une croix, la forme est prête à être tracée. C'est la raison pour laquelle, dans l'enchaînement, nous allons effectivement tracer un petit rectangle comme ceci que nous pourrons réajuster si besoin est. Le parchemin apparaît et par la même occasion, un ruban contextuel s'active. Il se nomme mise en forme. Comme son nom l'indique, il permet de personnaliser les attributs, notamment d'aspects, de la forme géométrique sélectionnée. Et nous allons l'exploiter tant que, précisément, cette forme est active. Dans la section style de forme de ce ruban, nous allons tout d'abord cliquer sur le bouton remplissage. Et là, je vous propose, dans la palette de couleurs, d'opter pour un gris très clair, vous voyez, comme celui-ci par exemple. Il s'agit maintenant d'adapter la couleur du contenu de la forme. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton situé juste en dessous. Et cette fois, dans cette même palette de couleurs, je vous propose de choisir un gris plus foncé. Désormais, nous souhaitons y inscrire des informations. Et même s'il ne s'agit pas d'une zone de saisie, toute forme géométrique est capable de recevoir du texte. Il s'agit d'une petite astuce que nous allons démontrer de ce pas. Il s'agit, dans un premier temps, de cliquer avec le bouton droit de la souris sur la forme géométrique, puis, dans le menu contextuel, de choisir l'option « Ajouter du texte ». Comme vous pouvez le voir, le point d'insertion clignote désormais à l'intérieur du parchemin. La saisie est en attente, mais les informations que nous souhaitons intégrer sont dynamiques. Elles doivent s'adapter au contenu du document Word. Nous avons besoin d'utiliser les codes de champ. Pour cela, en haut de la fenêtre Word, je vous invite à cliquer de nouveau sur l'onglet « Insertion » pour réactiver son ruban, et puis, dans la section « Texte », tout à fait à droite de ce ruban, à cliquer sur le bouton « Quick Part » et, dans la liste qui apparaît, de choisir l'option « Champs ». Une boîte de dialogue s'affiche. Elle offre tous les codes de champs renseignant sur les multiples propriétés du document. Comme ils sont nombreux, il s'agit dans un premier temps de les trier. Et c'est pourquoi, nous déployons la liste des catégories ici, dans laquelle je vous invite à choisir la catégorie qui se nomme « Numérotation » précisément. Et dans la zone du dessous des noms de champs, nous allons choisir le code « Page ». Vous voyez qu'il y a un petit résumé qui précise quelle est son activité. C'est lui qui permet la numérotation automatique. Dès lors, nous pouvons cliquer sur le bouton « OK » de la boîte de dialogue pour valider cette insertion. Le numéro 1 apparaît bien dans la forme géométrique du parchemin. Il est peu visible pour l'instant en raison de sa couleur de texte proche de la couleur de remplissage de la forme. Mais nous corrigerons ce défaut lorsque nous aurons terminé les insertions des codes de champs. En effet, nous l'avons dit, nous souhaitons pour chaque page numérotée rappeler le nombre total de pages dans le document. Et nous souhaitons que ces deux informations soient séparées par le symbole du slash sur une ligne différente. Mais pour que le décalage en hauteur ne soit pas trop important, nous ne devons pas créer un nouveau paragraphe. Et c'est une nouvelle astuce à la place d'un retour à la ligne qui va nous permettre d'insérer un saut de ligne. Pour cela, au clavier, je vous invite à réaliser la combinaison de touches « Maj entrée ». La touche « Maj » avec la touche « Entrée ». Nous venons d'opérer un saut de ligne. Désormais, le point d'insertion est placé juste en dessous du numéro sans décalage supplémentaire. Donc, nous inscrivons le symbole du slash et nous réalisons de nouveau la combinaison de touches « Maj entrée » pour un nouveau saut de ligne et placer le point d'insertion juste en dessous du symbole slash. Dès lors, nous n'avons plus qu'à opérer comme nous l'avons fait tout à l'heure en cliquant de nouveau sur le bouton « Quick Part » du ruban insertion en choisissant l'option « Champs ». Et dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous devons changer de catégorie. Il s'agit de la catégorie « Résumé » que nous sélectionnons. Et dans la liste des noms de champs, nous allons sélectionner celui qui se nomme « Num page » pour le nombre total de pages dans le document « Code de champ » dont nous pouvons valider l'insertion en cliquant, comme précédemment, à l'aide du bouton « OK ». Et de retour sur le document, vous constatez que l'information sur le nombre total de pages s'est parfaitement greffée. Il est temps donc de rendre plus lisibles ces données dynamiques. Pour cela, je vous invite à réaliser le raccourci clavier « CTRL A » dans un premier temps. Ainsi, nous sélectionnons tout le texte inscrit à l'intérieur du parchemin. Les astuces sont donc définitivement nombreuses pour gagner du temps avec Word. Et puis, dans le ruban « Accueil » qu'il faut réactiver, nous allons choisir un gris plutôt foncé pour la couleur du texte, tant qu'à faire le même que celui de la couleur de contour. Et puis, je vous propose aussi d'augmenter la taille de police à 14 points, par exemple. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à positionner judicieusement ce parchemin dans la marge droite du document, tout en conservant la zone d'entête ouverte. Ainsi, bien que nous allions le sortir de la zone d'entête, il lui sera toujours attaché. C'est ainsi que la forme géométrique se répétera sur toutes les pages, tandis que les informations des codes de champ s'ajusteront. Je vous propose donc de cliquer, glisser par les poignées d'angle cette forme géométrique du parchemin à mi-hauteur, donc environ à 13 cm, dans la marge droite, bien sûr, et tant qu'à faire, de manière à ce que nous atteignions l'objectif que nous étions fixé. Puis, nous allons double-cliquer directement à l'intérieur du document, c'est-à-dire sur le texte. Cette action a pour effet de fermer la zone d'entête et de pied de page. Et désormais, si vous faites défiler les pages de votre document, vous constatez effectivement que le parchemin est bien répété sur chacune d'entre elles, avec une numérotation automatique et dynamique qui s'ajuste, seule donc, et qui progresserait si d'aventure nous ajoutions de nouvelles pages à ce document. Voilà donc pour cette nouvelle petite astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombach.fr. Je vous remercie. Merci.